Salut ma famille, c'est Cronin d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors on a quelques jours de ce Maroc-Belgique, ce match qui va être crucial. Ce match où vraiment les Lyons de l'Atlas vont vraiment avoir rendez-vous avec leur histoire. Et pour le coup, justement, je pense qu'il y a une première erreur à ne pas faire avant ce match Maroc-Belgique. La principale erreur que les Marocains ne doivent pas faire, c'est résumer le niveau de cette équipe belge à ce match contre le Canada. Alors c'est vrai que contre le Canada, les Belges ont été très mauvais, et ça j'ai été le premier à le dire. Mais il ne faut pas du tout croire que c'est le réel niveau de cette équipe de Belgique. Et il ne faut surtout pas croire non plus que la Belgique va jouer de la même manière contre le Maroc. Loin de là. C'est deux matchs qui vont être totalement différents. C'est deux matchs qui, dans la tête des Belges, auront absolument aucun rapport. Déjà on sait une chose, et j'en parlais justement hier en live, c'est qu'entre les Belges et les Marocains, il y a déjà une proximité culturelle. On sait par exemple que tous ces joueurs belges, tous les joueurs de l'équipe nationale de Belgique, ils connaissent au moins un Marocain, ils ont souvent déjà joué avec un Marocain. Donc bien sûr qu'il y a une petite rivalité aussi qui s'installe. On connaît le nombre de Marocains qui sont en Belgique. Donc ça rajoute une certaine forme de rivalité pour ce match. Surtout qu'on peut rajouter une chose, c'est qu'il faut se rappeler qu'il y a quelques années, il y a eu un match entre le Maroc et la Belgique qui s'est joué, où les Marocains ont infligé une très grosse défaite à la Belgique. Après ça peut paraître anodin, mais ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, je sais que vous allez me dire, ouais mais les joueurs qui jouent actuellement, ils n'ont plus rien à voir avec ce match là. Mais je vous dis la vérité les gars, justement au contraire. Dans cette équipe nationale belge, il y a encore des joueurs qui sont présents. Il y a encore Vertonghen et Witzel qui avaient joué ce match à l'époque. Donc à un moment donné, je pense que quand tu te prends une défaite 4-1, tu vas vouloir réagir et tu vas avoir un surplus de motivation pour gagner ce match. Surtout pour Witzel, parce qu'on se rappelle qu'à l'époque justement, c'était sa première sélection avec la Belgique. Donc on peut penser que ça lui a laissé un mauvais souvenir. C'est pour ça que ça peut motiver encore plus ces Diables Rouges de gagner ce match, peut-être même plus, comme je vous disais, que contre le Canada. C'est pour ça que, encore une fois, pour conclure, si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer que contre le Maroc, les Belges, ils ne vont pas du tout jouer de la même manière que contre le Canada. Un peu d'ailleurs comme pour De Bruyne. De Bruyne, il sort d'un mauvais match contre le Canada. Il le dit lui-même, il n'était pas satisfait de son match, il n'a même pas accepté ce trophée d'homme du match. Pareil contre l'Egypte, il n'a pas été bon non plus. Et c'est justement lui qui commet l'erreur sur le premier but égyptien. Donc à un moment donné, il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'on sait très bien que ce genre de joueur de la trempe de De Bruyne, c'est très rare qu'ils enchaînent 2, 3, 5, 5 matchs d'affilée où ils sont totalement mauvais. De toute façon, on sait très bien que le niveau de la Belgique, et en particulier le niveau d'un De Bruyne par exemple, il ne se résume pas à ce qu'on a pu voir encore une fois contre les Canadiens. Je dis ça et j'insiste là-dessus beaucoup, parce que je sais que depuis ce match contre le Canada, qu'on a tous vu, il y a tout le monde qui se dit « Bon, la Belgique c'est prenable, ce n'est pas une si belle équipe que ça. » Mais attention les gars, c'est justement ça. C'est justement ça que j'essaie de vous dire. C'est une équipe qui a beaucoup de force. C'est une équipe avec un De Bruyne qui peut être exceptionnel, qui peut être très dangereux. Et justement, la zone où les Belges sont le plus fort, là où ils se procurent le plus d'occasion généralement, c'est vraiment à l'entrée de la surface. C'est là où ils sont vraiment très dangereux. Alors ça peut être bien sûr avec des frappes, parce qu'on sait que ces Belges ont énormément de joueurs qui peuvent avoir une belle qualité de frappe. On sait bien sûr que De Bruyne c'est son cas. Pareil pour Witzel, pour Hazard aussi. Même pour un trossard qui peut aussi enrouler avec son pied droit. Donc c'est clair que la capacité des Belges à frapper à l'extérieur de la surface, c'est l'une de les plus grosses forces. Et c'est la façon avec laquelle ils marquent le plus de buts. Un tiers de leurs 12 derniers buts ont été marqués comme ça d'ailleurs. Mais s'ils sont aussi dangereux dans cette zone, à l'entrée de la surface de réparation, donc dans ce fameux half space, c'est pas juste pour tirer, c'est pas juste pour frapper, mais c'est aussi pour dédier des ballons au-dessus de la défense adverse. Et là, ils sont hyper dangereux comme ça. En particulier, bien sûr, un De Bruyne. Et d'ailleurs, justement, vu qu'ils savent très bien que c'est leur zone de prédilection, ça arrive très souvent que sur les corners offensifs, sur leur phase arrêtée, ils jouent leur corner pour venir en retrait, pour pousser la défense adverse à ressortir. Et ça leur permet de se retrouver de nouveau dans cette zone et créer du danger comme ça. Alors, quand on parle justement de longs ballons comme ça où ils peuvent être dangereux, c'est pas juste dans cette zone. Ils peuvent être aussi très dangereux sur des ballons qui viennent de la défense centrale, sur des longs ballons même qui viennent du gardien, de Thibaut Courtois qui peut venir jouer long, qui peut venir prolonger, chercher un des attaquants. Pour le coup, on ne sait pas si ce sera Lukaku, Batshuayi ou Openda, mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que le numéro 9 belge, il sera hyper sollicité, mais même pas juste dans la surface marocaine. Même parfois, carrément, ça arrive de voir l'attaquant décrocher au milieu de terrain pour venir dévier des ballons pour des joueurs qui se rendent disponibles autour de lui sur ce genre de situation. Et ça, bien sûr, ça peut créer beaucoup de danger du côté du Maroc. C'est pour ça qu'il faudra aller vigilant là-dessus. Et de manière générale, je pense que le Maroc ne devra pas forcément se projeter trop vers l'avant. Il ne faudra surtout pas laisser des espaces dans le dos. Il ne faudra surtout pas aller chercher trop haut le pressing. Je pense, de manière générale, il faudra rester dans un pressing assez médian, comme ce qu'on a pu voir justement contre les Croates au premier match. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est vrai qu'en aller chercher les Belges très haut, il y a moyen de les mettre en difficulté dans la relance. Et c'est vrai, c'est vrai que le Canada, c'est comme ça qu'ils avaient réussi à les pousser en difficulté. Mais je pense aussi que le fait d'aller les chercher très haut, ça peut aussi mettre le Maroc en difficulté. Et pour moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre autant de risques pour mettre en difficulté la Belgique, sincèrement. La Belgique a plein de faiblesses que cette relance qui peut être problématique par moment. Par exemple, malgré toute l'expérience que peuvent avoir les défenseurs centraux belges, malgré tout, on ne va pas se mentir, ils ont tendance à être très fébrile sur les centres, sur les ballons aériens. Ça peut être parfois à cause d'un manque de rigueur sur le marquage. Ça peut être aussi à cause d'une certaine maladresse. Et ça peut être tout simplement à cause du fait que des fois, on peut avoir cette défense belge, qui va réussir à gagner le premier duel, qui va réussir à gagner le duel aérien, mais que juste derrière, sur le deuxième ballon, ça va manquer de présence. Et ça, c'est pareil aussi sur les frappes à l'extérieur de la surface. Alors, c'est vrai qu'on ne pourrait pas considérer que les frappes, justement, c'est lointaine, c'est vraiment quelque chose qui peut mettre directement en danger cette défense belge. On sait que du côté belge, il y a un gardien exceptionnel. On sait qu'il y a Courtois, qui est sûrement le meilleur gardien du monde actuellement. Mais attention, parce que justement, autant Courtois, c'est un gardien qui peut faire le premier arrêt, qui peut réussir à sortir des ballons quand ça vient d'une frappe lointaine, mais il n'a pas toujours une défense qui est présente, une défense qui est hyper attentive pour pouvoir jouer le deuxième ballon. Et justement, malgré le fait que tu as un Courtois dans les buts, malgré ça, je pense que de temps en temps, faudra que cette attaque marocaine, ces attaques marocains puissent tenter des frappes. Les Belges laissent très souvent de l'espace, justement, à l'entrée de cette surface de réparation. Là aussi, ça peut vraiment manquer d'agressivité sur le porteur du ballon. Donc, je pense qu'il faudra aussi en profiter. Mais c'est clair que la plus grosse faiblesse de la Péjik, ça reste les ballons en profondeur, les ballons dans le dos de la défense. C'est vrai que la défense belge a très souvent beaucoup de mal à s'aligner. Et ça, on sait que c'est toujours le risque quant à faire une défense qui est composée de trois défenseurs centraux. Il y a beaucoup plus de probabilité d'avoir un joueur qui est mal aligné, voire même plusieurs, comme sur cette situation, justement. Donc là, vraiment, il faudra essayer un maximum d'exploiter ce genre de situation, d'exploiter les ballons dans la profondeur quand c'est possible. De toute façon, c'est simple. Je vous ai parlé des ballons dans la profondeur, et je vous ai parlé aussi d'une certaine fébrilité qu'il ne peut pas avoir sur les duels aériens. De toute façon, c'est simple. Sur les dix derniers buts qu'ils prennent, le 3 quart, ils viennent de cette manière-là. Donc voilà, on sait que cette équipe belge, c'est une équipe très forte. C'est une équipe avec beaucoup de qualité. C'est une équipe avec de l'expérience. Mais voilà, elle peut se faire surprendre, malgré tout, sur cette situation. De toute façon, dans tous les cas, moi, je pense que si le Maroc arrive à accrocher juste un nul contre cette équipe nationale belge, je trouve que ce serait déjà exceptionnel. Je trouve que prendre déjà deux points dans cette Coupe du Monde avant d'affronter le Canada, ça pourrait être le scénario idéal pour les Marocains. Après, bien sûr, qu'une victoire, mais ça serait le rêve, ça serait le feu, ça serait exceptionnel. Mais déjà, prendre un point contre la Belgique, ça serait magnifique. C'est pour ça que je ne pense pas non plus qu'il faut se surexposer, mais plutôt rester bien organisé comme ce qu'on a pu voir contre la Croatie. En tout cas, on se retrouve bien sûr pendant le match pour suivre la rencontre en direct sur Twitch. On se retrouve bien sûr aussi après le match, comme d'habitude, pour le débrief. Donc je vous dis à demain et surtout d'ici là, prenez soin de vous. Merci.